Salut salut donc comme vous l'avez vu dans le titre on se retrouve aujourd'hui pour mes pinceaux favoris en action Vous avez vu que je n'ai absolument rien sur la face, je suis vierge de tout make-up Je vais donc remettre mes chaînes comme il faut et puis après continuer à parler Vous rapprochez un petit peu et on va faire tout le make-up en temps Donc préparez-vous, le make-up risque, la vidéo risque de durer au moins 3 ans et demi Donc le premier pinceau que moi j'utilise c'est pour faire mes sourcils au savon que je vais préparer de suite Et alors gros coup de coeur de ces derniers temps c'est le goupillon comme ça de chez Révolution avec la petite brosse en poil Voilà bon chéri a déjà dû le rafistoler ici parce que le goupillon se barrait Donc il me l'a rafistolé mais voilà il l'a un peu mal reclipsé Mais bon si jamais ça repart en cacahuète il me le refera Et de l'autre côté vous avez donc ce petit peigne là Voilà et je l'aime beaucoup Et je vous en ai pris deux pour le concours de Noël donc vous en aurez un dans chaque colis Alors je prends mon savon pierce comme d'hab Alors j'ai la fenêtre ouverte parce qu'il fait mourant de chaud Alors je vous aime beaucoup mais je vais pas suer comme une cochonne pour vous faire plaisir Donc voilà je fais mes sourcils comme d'habitude Donc j'applique le savon un peu partout Je plaque vers le haut Voilà je laisse sécher le temps de faire l'autre Voilà alors après je le trouve super pratique c'est surtout pour ce côté là Parce que là c'est un goupillon tout ce qui est plus gazique mais ce côté là mon dieu Alors je l'utilise pour bien les plaquer Et après j'utilise donc la brosse pour bien les séparer Et puis enlever aussi s'il y a des petits amas de savon Donc je vais nettoyer le tour avec un coton-tige humide pour enlever s'il y a des Parce que le savon ça déborde un peu Je mets ma base et je vous retrouve tout de suite Et je vais fermer la fenêtre Alors bien sûr tous les produits que j'utilise sont listés en barre d'infos Et de toute façon c'est ceux de ma rotation Donc vous avez la vidéo en barre d'infos aussi Voilà donc là je vais mettre mon fond de teint Et j'ai deux éponges que je kiffe Les Imax que vous connaissez depuis un certain temps déjà Vous l'avez dans ma vitrine Amazon Le lien est en barre d'infos Et les Fluents ici de chez Révolution Elles sont presque identiques aux Imax La Imax reste quand même un peu plus souple Un peu plus douce Et je trouve qu'elle tient mieux sur la durée En utilisation quoi Ici elle s'abîme assez vite Elle se déchire assez vite Elle reste tachée aussi Les Imax aussi puisqu'elles sont noires en plus Donc le fond de teint donne un petit côté blanchâtre Mais vous voyez par exemple celle-ci Je n'utilise pas depuis très longtemps Elle est déjà en train de craquer Et à certains endroits Elle garde l'étage Je n'arrive jamais à les nettoyer vraiment à fond Comparé aux Imax Les deux je les mets à la machine une fois par semaine Et ça tient aussi bien à l'un que l'autre Sauf que je trouve que les Révolution s'abîment un tout petit peu plus Après question prix C'est le même prix Sauf qu'en plus dans les Imax Vous avez la petite en plus Donc là je vais appliquer mon fond de teint Avec mon éponge que j'utilise en ce moment Je ne vais pas en salir une autre Qui sort de la machine d'ailleurs Donc là je ne vais pas réhumidifier Vu que je viens de pendre ma machine Elle reste souple et pas trop mouillée Parce qu'elle a bien été essorée Voilà je mets l'anti-cerne Pareil j'utilise la même éponge Tout simplement Après je prends la pointe pour L'endée ici Aux ailes d'inné Et l'anti-cerne Enfin sous les cernes quoi Sur les cernes Donc vous avez vu cette vidéo il y a à peu près un an Et du coup je vous la remets en barre d'infos Si vous voulez aller voir à peu près Enfin pas à peu près Mais aller voir s'il y a du changement ou pas Dans mes pinceaux préférés Je vous laisse aller découvrir ça La vidéo Et ça borde Alors ensuite pour poudrer Je vais prendre mes deux poudres Actuelles compactes Puisque j'ai terminé Alors j'adore Il y a un passe au poudre que j'utilise Mais ils sont sols Parce que je les ai utilisé hier C'est celui du kit Catrice Que j'ai eu dans le swap avec Manon Je ne sais plus si c'est Non c'est à Saint-Valentin Je vous remets en barre d'infos aussi Je l'aime beaucoup pour poudrer Quand je poudre toute ma face Ou pour rappliquer le fond de teint par dessus Le fond de teint poudre Rappliquer le fond de teint poudre par dessus Un fond de teint liquide Sinon j'aime beaucoup le Ici le Zoéva Face Finish J'adore sa forme Il a une forme Presque plate Mais arrondie Boulle Il est vraiment spécial Et si vous ne voulez pas mettre le prix d'un Zoéva Je viens de découvrir ceci Que j'aime tout autant Qui est quasi identique C'est le Boozy Shop UP12 Voilà Et franchement Il n'y a pas une énorme différence Le Boozy Shop est un peu plus long Un peu moins large Mais sinon Voyez les profils Ils sont identiques Et le prix n'est pas du tout le même Bref Mais sinon Il y a ma petite houppette Lindalbert Que j'ai reçue De la part de Manon Dans le dernier swap Qu'on a fait à 3 Et je l'adore Et je l'utilise même Pour poudrer mon anti-cerne Alors que je ne poudre jamais A la houppette Puisque Ça poudre un peu trop Et ça dessèche mon tour de l'oeil Mais Elle est tellement pratique Par contre Elle met un peu plus de temps à sécher Que la Boozy Shop Qui était ma préférée jusqu'à maintenant J'aurais pas eu celle-là C'est la Boozy Shop Que je vous aurais présentée Elle met un peu plus de temps à sécher Donc là Il faut que je me recommande Au moins une deuxième Pour faire la tournante Quand celle-ci s'est Enfin Quand j'en ai une qui sèche Je peux en avoir une autre Mais C'est l'houpette Mon dieu C'est le graal de l'houpette Elle est douce Elle est Elle est assez doudue Donc assez Oh enfin Cette houpette est Magnifique Magique Géniale Donc là Je poudre un peu Mes zones un peu plus claires Enfin Que je voulais éclaircir un peu Toujours Avec la houpette De toute façon Je poudre tout à la houpette Voilà Je prends mon autre poudre Pour la face Et du coup Je prends le gros côté Pour salir Tous les côtés Et je poudre le reste De mon teint Elle est géniale C'est tout Peut-être Je l'aime d'amour Je vous jure Oh Quel coup de coeur J'ai eu pas mal de coups de coeur Ces derniers temps Notamment dans les swaps Et également Tracteur Également en pinceau Et tout ça J'ai fait des très belles découvertes En ce moment Et celle-ci C'est un des plus gros coups de coeur Que j'ai eu Bref Donc après je prends le pinceau Donc là je vais prendre le boozy shop Puisque je vous conseille plus celui-là Vu qu'il est moins cher Et qu'il est tout aussi doux Et là je balaye L'excédent de poudre partout Et j'aime vraiment la forme Et alors la douceur Je vous en parle même pas Je sais plus combien est-ce qu'il est Exactement le pinceau Mais voilà Tout ce que je peux J'essaye de vous mettre les liens En barre d'infos Les iMacs Vous les avez dans ma vitrine Amazon Donc on va passer au bronzer Et là je vais prendre un Qui est pas dans ma rotation Parce que j'ai envie de réutiliser le nabla Voilà il est tellement parfait ce bronzer Mais alors j'adore 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 pour faire ça Vous allez voir qu'il y a beaucoup de essence Catrice C'est beaucoup les mêmes marques en fait De la collection Vilain Donc c'était une collection limitée Mais après Des pinceaux boules dans le genre Vous pouvez en retrouver à peu près partout De chez Catrice Donc c'est le Ursula Et voilà J'adore Moi je préfère les pinceaux plus souples Pour faire le bronzing Contouring bronzing Puisque J'ai pas besoin de marquer vraiment Par exemple mon creux de joue J'ai vraiment pas besoin de le marquer énormément C'est juste pour redonner vie À ma face Et ce bronzer Qui coûte le cœur aussi C'est pas le sujet Mais j'adore J'avais tellement hâte de le réutiliser Franchement C'est mon bronzer préféré Il est parfait La teinte Il se travaille bien Il est pigmenté pile ce qu'il faut On m'a dit Quand j'ai fait le crash test J'ai eu un commentaire en disant On voyait se fondre à ta peau Et c'est vraiment ça Mais alors Je l'adore Je l'adore Bref Le sujet c'est les pinceaux Donc on va revenir aux pinceaux Voilà J'aime bien Il diffuse parfaitement bien Le bronzer Donc ensuite je le pince un peu Pour faire Mon petit contouring de nid C'est pas vraiment un contouring C'est vraiment Après j'ai mis assez Assez long Assez gros J'ai un gros pif Ici Pour gonfler ma lèvre inférieure Enfin gonfler Pour donner l'impression Que ma lèvre inférieure Est plus épaisse Et ce bronzer Je vous dis je l'aime Donc là après Je reprends toujours mon pinceau Poudre Pour blender De toute façon je blende Je passe ma vie à blender moi Voilà Partout où j'en ai mis Alors pour le blush On retourne à cette collection là C'est un pinceau biseauté Alors j'utilisais jamais De pinceau biseauté Pour mon blush Mais alors celui là Je l'adore Voilà Il est génial En plus ils sont magnifiques Ces pinceaux Donc c'est toujours la même collection Le même kit J'essaye de vous le retrouver Et de vous le mettre en barre d'infos Mais je sais pas S'il est encore dispo Mais Oh j'adore Il applique bien Il prélève bien Il diffuse bien Vraiment Pourtant je vous dis Je suis pas du tout Pinceau biseauté Normalement pour mon teint Enfin pour mon blush Je préfère les petits pinceaux Un peu boule Comme ça Et là Celui là Je l'utilise tout le temps Voilà J'adore ce pinceau On estompe Donc avant de fixer mon teint Parce que oui Moi je le fixe avant Mais je fais mes sourcils D'abord Et là j'ai un autre Pinceau goupillon préféré C'est celui du kit Sananas Voilà Il est vraiment petit Et assez dense Donc je l'utilise Pour rebrosser Mais sur ça Pour enlever la poudre Le fond de teint Et tout ça Une fois que j'ai fini Mon teint Donc une fois que j'ai mis Le crayon Je blende Avec ce goupillon là Et je trouve qu'il diffuse Super bien le crayon Et je n'utilise plus Celui au savon Une fois qu'ils sont bien fixés Parce que sinon Ça va les faire rebouger Donc voilà Tout simplement J'utilise celui-là après Voilà Donc j'ai fixé mon teint J'ai nettoyé mes paupières Mes lèvres Et mis mon pumper Et là on va passer A ceci Donc je vais mettre La soft focus Je le fais avant Ou après Le fixateur Ça dépend Mon humeur Et avec le 114 Je ne sais pas dire le nom De chez Zoéva Et c'est celui-ci Et mon dieu Il est génial Pour poudrer L'anti-cerne C'est celui qu'ils l'utilisent Normalement Pour poudrer l'anti-cerne Mais je l'utilise aussi Quand je mets Justement la teinte Soft focus C'est lui Qui me chatouille Donc voilà Je trouve qu'il épouse Vraiment bien La forme De dessous d'œil Il est assez fin Assez souple C'est génial Bref De toute façon Je vous parle de mes pinceaux Préférés Donc forcément Je les trouve bien Sinon je ne les utiliserais pas On passe à l'highlighter Donc là j'ai sorti Le Echo De X Revolution C'est pas ça C'est le boss Parce que comme je ne sais pas encore Exactement Quelle couleur de make-up Je vais faire Voilà Bref Et on repasse à la collection Essence et Catrice Donc chez Catrice Les vilains Et donc c'est le Méchant Reine Et voilà C'est un pinceau Highlighter Tout ce qui est de plus classique Mais je n'utilise Quasi que celui-là Je l'adore Je ne sais pas pourquoi Mais je l'adore Je trouve qu'il prélève bien Il est bien doux Enfin franchement C'est une très bonne collection Ces pinceaux-là De toute façon Essence et Catrice C'est des valeurs sûres Et je rajouterai Bouzy Shop Parce que franchement Je suis bluffée Par la qualité De leur De leur pinceau Plus j'en teste Et plus je les aime De toute façon Vous voyez J'en ai déjà un Dans mes favoris Il y en a qu'un Que je n'ai pas aimé Que je l'ai donné à Emile Mais Ça c'est une question de goût Ce n'est pas une question de qualité Donc Nouvelle découverte Encore de chez Zoéva Oui il y a beaucoup d'oéva C'est pour appliquer la base Donc pareil Je l'ai eu de la part de Manon Dans le shop Et c'est le 146 Je crois Je ne vais pas dire Ça me donne mal la tête Oh la poche 146 Concealer Perfector Donc normalement C'est pour appliquer l'anti-cerne Et elle m'a dit Je l'adore pour utiliser la base Et je l'adore pour appliquer la base Donc c'est celui-ci Et voilà l'embout Il est vraiment spécial Et il est vraiment idéal Pour appliquer la base Parce qu'il épouse vraiment bien La forme On peut bien détailler Sur le sourcil Économie de base aussi Puisque j'en mets moins Enfin Vous allez voir Mais J'adore 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 ce pinceau De toute façon Les trois quarts des pinceaux Là c'est Manon Qui me les a offerts Tous les kits Essence et catrice C'est elle Non pas les vilains Celui-là C'est elle Enfin Il y en a plusieurs Que celle Qui m'ont offert Et voilà Et je l'applique donc Avec cette base Avec ce pinceau J'applique ma base Et il est juste Magique 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 Pour appliquer la base Il prend vraiment La forme partout J'adore Donc moi normalement Je ne l'applique Que à l'éponge Depuis très longtemps Avec la petite éponge Justement IMAX Mais là Depuis que j'ai le pinceau Je l'applique au pinceau Comme ça Et voilà Pour l'application De base Moi j'adore ce pinceau Donc là Je reprends quand même Toujours mon éponge Pour blender les bords Et un petit coup Sur la paupière Pour enlever S'il y a des petits Hamas quelque part Et puis le surplus Ensuite je poudre Mon arcade sourciliaire Et j'adore ce pinceau là Donc j'en ai deux Enfin j'ai deux fois le même Mais deux kits différents C'est les tamis Ici c'est le amethyst C'est pareil Manon qui me l'a offert Mais j'ai le cristal J'utilise les deux Suivant quand il y a un Qui est sale ou pas Donc ils n'ont pas de référence Ils sont vendus que par kit Vous pouvez les trouver Sur Aliexpress J'en vais acheter un kit Je devais vous faire la revue Normalement Mais je l'avais offert Après à Emy Mais voilà Il est Plat Mais tout fut Franchement pour appliquer Le phare en dessous De l'arcade Il est génial Donc c'est ce que j'utilise Peu importe le kit J'utilise les deux kits Voilà pour l'arcade Sous salière Alors J'ai préparé mes palettes Mais je ne sais pas Où je les ai foutues Oh je les ai oubliées en bas Bien wesh Bien wesh Bien wesh Donc je vais chercher mes palettes Et je reviens Voilà J'ai ma palette Donc vous voyez que la base Elle file Toujours C'est normal Et j'utilise toujours Alors là c'est le zoeva Je ne sais pas dire C'est un comme ça Voilà Mais j'utilise aussi Le règle technique Enfin Là c'est parce que J'ai utilisé celui-là hier Pour reblender ma base Avant d'appliquer mes phares Sinon Si vous ne blendez pas Ça va faire des Des tâches Dans le make-up Ce n'est pas beau Il faut bien penser à blender Voilà Donc je prends ma palette Je vais faire ça Vous allez voir Qu'on va aller plus Sur le Un peu nude marronné Je ne sais pas trop Enfin si je sais Mais voilà Donc le pinceau Pour le creux Le 231 De chez Zoéva Je n'ai jamais trouvé Nuit Voilà Je l'adore Ce pinceau Et je vais prendre la teinte The Morgue Juste ici Vous voyez Ouais Et donc Je vais faire une forme Relativement classique Donc je mets ça Dans mon creux Coin externe Et ratille Ça devrait bien aller Avec mon pull Enfin mon t-shirt Parce que c'est pas du tout Un pull Mais même un t-shirt Je me balade en brassière Depuis deux jours Là Vu le La grisonance Du ciel A mon avis Ça va péter Il fait plus gris Que ce que J'ai plus l'impression Qu'il est taupe Dans le pan Je ne sais pas Si vous allez voir Voyez C'est celui-ci Il fait plus gris Sur la paupière Que Il n'a pas vraiment Le petit côté taupe Que j'espérais Donc je commence déjà A dégrader le bord Avec ce pinceau là Alors je fais le rat de cil avec Parce que Je fais un rat de cil assez large Maintenant si vous aimez Quelque chose de plus diffus Je vous conseille Un pinceau biseauté Ou fin Moi j'aime encore bien utiliser Ça Pour faire mon rat de cil Donc là c'est encore La licence princesse Là c'est la collection princesse Mais c'est un pinceau plat C'est fin Et pour faire un rat de cil Assez précis Ils sont bien Bon J'arriverai définitivement Jamais finir cette vidéo Bon Ça y est Maintenant on voit la place De mes lunettes Je vais remettre un petit peu De fond de teint Poudre dessus Donc on a sonné C'était un démarcheur Que Ryan a fait fouir Vitesse grand V Donc ça ça m'arrange Après quand j'ai venu recommencer A filmer Ma carte était pleine Donc j'ai dû dérocher Enfin Bref Bon On peut continuer Donc quand c'est comme ça On reblende un petit coup la base Donc je disais C'est mon préféré Pour dégrader Ensuite le matin Pour faire le matin De ce qu'il y a De transition C'est celui-ci C'est celui-ci De chez Boosy Shop Encore Voilà Il est bien Il est estompeur Mais un peu plat Un peu Il a une forme un peu chelou Mais je m'en compte Voilà Et je ne sais plus Quel teint J'avais dit que j'allais utiliser C'est celle-ci je crois De toute façon J'ai utilisé celle-là Je ne sais plus où j'en étais Moi je suis perdue là Donc je le trouve vraiment bien Pour la transition Parce qu'il est assez fin Il est fluffy Donc il dégrade bien C'est tout bien Donc je reprends toujours Mon premier pinceau Pour réintensifier La couleur Que j'ai mis dans le creux Et blender Dans la teinte de transition Ma phrase n'avait pas l'air finie Mais elle était finie Je vous jure J'ai du mal aujourd'hui Voilà Ensuite je dégrade toujours Tout le cours de mon oeil Et il y a deux pinceaux Que j'aime Donc toujours du kit tamis Là c'est le cristal Et c'est ce fluffer là Fluffer Oh je dis n'importe quoi Ce pinceau fluffier là Donc c'est vraiment C'est une grosse boule en fait Ou alors De chez Sample Beauty Donc je vous dis Vous les trouvez sur AliExpress Tami et Sample Beauty Ont juste rajouté leur marque dessus Il est encore plus gros Pour estomper Donc je m'en suis servie hier Et il est génial Du coup pour ne pas salir l'autre Je reprends celui-là Je fais la flemme Mais j'ai lavé mes pinceaux hier Que j'avais besoin là Donc j'aime bien Parce qu'il diffuse vraiment Tout d'un coup Il est énorme Donc c'est génial Il estompe vraiment bien Après si vous avez le kit De Sananas Il y en a un à peu près similaire Que celui-ci Un tout petit peu plus gros Mais il fait exactement Le même job Ensuite pour mon coin externe Le 230 Toujours de chez Oliva Oui je ne varie pas beaucoup De teintes Enfin de marques Et je vais prendre la teinte Ici Et je le trouve génial Pour faire le coin externe Le creux si vous voulez Un peu plus le préciser aussi Et l'extérieur du ras de cil Pour bien relier Donc le 230 J'en ai qu'un Il va falloir que je m'en rachète un Pour switcher Parce que c'est assez chiant Bon après j'ai d'autres Petits pinceaux crayons Mais celui-ci Il est vraiment nickel De toute façon Oliva C'est une vaillure sûre Il prélève bien la matière Il applique bien la matière Donc là je reprends Mon 231 Pour reflouter Dans le gris Le premier gris qu'on a mis Et pareil sur la paupière Alors Quand j'ai besoin de coter mon crise Mais là je ne vais pas le faire Parce que je vais faire un peu de crise De feignasse J'utilise toujours celui de chez Sananas Là du kit Alors je ne sais pas vous lire les numéros Mais voilà C'est celui Je ne sais plus pourquoi normalement Mais Il est parfait Pour coter le crise Franchement Pour un cut crease Un semi cut crease Un low ice cuté Enfin Tout ce qui se cut Il est bien pour ça Donc là je ne vais pas le faire Parce que je n'ai pas envie J'ai la flemme Par contre on va passer au pinceau plat Et là mes préférés Réels coups de coeur aussi C'est les deux De chez Boozy Shop Donc c'est les deux même Sauf qu'il y a un plus large Et un plus fin C'est le UP33 Pour le petit Et le UP30 Pour le grand Enfin le large Et je les adore Il prélève super bien La matière Franchement Ils sont topissimes Donc là je vais prendre le plus large Et je vais essayer Mais je ne suis pas sûre Que ça va marcher Parce que c'est des fards Assez pailletés Je vais commencer Avec le 10 certificat Ici Pour mettre au 100 Ouh c'est beau Vous voyez que Même les fards pailletés Il est prélève super bien C'est beau C'est beau C'est beau Et ces pinceaux Sont topissimes Pour le prix Foncés J'en ai deux de chaque Et je pense que Je vais investir Pour en avoir un peu plus Parce qu'ils ne sont vraiment pas chers Ils sont de 4-5 euros Je crois Je crois que celui-ci Il a 4,95 Et le plus petit Il a 3,95 Je suis plus très sûre De ce que je vous raconte La tarte est sublime Je ne l'avais pas utilisé encore C'est là Toutes celles que je viens d'utiliser Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup Que je l'avais déjà utilisées Ensuite je prends du coup Le plus petit Parce qu'il est vraiment génial Pour l'intérieur de la paupière Et je vais prendre le Last look Ici Qui est juste en dessous Qui est encore un peu plus pailleté Et un petit peu plus clair Oh c'est fort Ça va tout seul J'adore cette palette Et j'adore ces pinceaux Je crois que vous avez compris Avec la tranche Je prends la même teinte Pour mettre en coin interne inférieur Voilà C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau C'est beau Et pour le coin interne Je prends toujours Des petits pinceaux Comme ça Donc là c'est une technique J'en ai J'ai de chez BH Cosmetics J'ai celui de chez Sananas Aussi que j'aime beaucoup Et du coup C'est des pinceaux à lèvres Tout simplement Et je vais prendre le Diamond H Puisque c'est le seul Vraiment pour le coin interne Ici le blanc pailleté Qui est assez grumineux Donc je pense qu'à l'embout mousse Il serait limite encore mieux Mais mon embout mousse est sale Alors j'en ai 15 millions J'utilise plus souvent le pinceau Que l'embout mousse Verluisant ou pas verluisant Oui allez verluisant Mes petites chaînies aiment bien lire Donc là à chaque fois Que je mets du lumineux En dessous de mon arcade Je repasse un Mais vraiment tout léger J'appuie à peine C'est juste pour flouter Pas que ça fasse une barre Lumineuse puis mat Donc voilà pour les pinceaux Pour les fards Alors j'ai un dernier pinceau A vous montrer Je vais déjà mettre mon crayon noir En muqueuse supérieure Donc je vais essayer de transférer Le temps De faire mon liner Et le pinceau que j'utilise Pour faire mes ligners Soit pailletés Quand j'utilise un mixing liquide Ou Ou avec des fards à paupières C'est tout simplement celui-ci Donc c'est un kit nail art Qui vient de chez Aliexpress Et j'adore ce petit pinceau Pour le liner Voilà Son utilité première N'est pas ça En toute logique Mais c'est comme ça Que j'adore l'utiliser Donc pour ça Je vais prendre la palette La Marvel Ousmat Et le Bordeaux Qui est Juste ici Parce que ça fait longtemps Que j'ai pas utilisé du Bordeaux En liner et en muqueuse Donc vous savez déjà Que je vais en mettre en muqueuse aussi Donc je prépare ça Et je reviens Voilà Donc j'ai fait mon petit mélange Avec mon fard à paupières Et je vais juste faire Un trade liner classique Je vais pas en mettre dans le creux Rien Je vais juste le mettre En trade liner Voilà Il est super précis Franchement il fait bien le job J'aime beaucoup Alors il y a un autre pinceau Liner Que j'aime énormément Donc ça Ça venait de chez un kit De chez Action Avec tous les pinceaux silicone Et voilà C'est celui-ci Alors je l'utilise jamais Pour faire les trade liners Mais je l'utilise Pour faire mes petits points Parce que les petits points C'est la vie Donc Petits points Petits points Petits points Encore un petit point Voilà Et je trouve qu'il fait Des superbes petits points D'ailleurs je vais en mettre Un peu Ici Mais en ce moment C'est la nouvelle folie C'est faire des petits points Ne me demandez pas pourquoi Voilà Voyez mes petits points Pareil Grande histoire d'amour Donc ben voilà Je vous ai présenté Tous mes Pinceaux favoris Donc je vous explique Ce que je vais faire en dernier Puis je vais vous montrer Ce que ça donne Je vais mettre le crayon Comme ça De chez Essence En porto Dans la muqueuse inférieure Mascara Donc ben toujours les mêmes Je vais recourber mes cils Je vais tester De mettre celui-ci Le 5D De chez Révolution En première couche Du Anastasia Toujours mon petit chouchou Pour les cils du bas Et sur les lèvres Je vais mettre Le Copenhagen Metallic De chez NYX Et je viens vous montrer Ce que ça donne Et donc voilà Ce qui conclut cette vidéo Avec mes pinceaux favoris J'espère que ça vous a plu J'espère que le make-up Vous plaît aussi Donc je vous ai vraiment Montré ceux que j'utilise Tout le temps C'est ceux que j'essaye De laver Pour pouvoir les réutiliser Au plus vite Après j'ai des alternatives Ouais je vais pas vous les montrer Il y en a trop Mais voilà J'essaye vraiment Ma roulante en fait C'est tout le temps Avec ces pinceaux là Je les lave Et je les utilise Il n'y a que en principe Si je filme une vidéo en haut Je m'amuse pas Parce que Je me maquille en bas Le teint en principe Donc je m'amuse pas Aller remonter Et j'utilise ceux Qui sont ici Dans mes peaux là Parce que J'ai tellement de pinceaux Et j'utilise tout le temps Les mêmes C'est un peu concombre Mais c'est la vie C'est chaud Et voilà Bah dites moi En commentaire vous Quels sont vos pinceaux Que vous pouvez plus vous passer Que vous faites une tournante Ou limite Que vous en avez plusieurs Pour pouvoir faire la tournante Et voilà Je me suis foutu le mascara Dans ce teuil là Donc là C'est un petit peu débordé Et j'ai mal à ce teuil là On va pas chercher A me comprendre N'oubliez pas aussi Le concours Le concours Le concours Des 9 ans de la chaîne Se termine demain Je crois Pour vous Donc le lien étant Par l'info N'oubliez pas de participer De partager Voilà Vous avez jusqu'à vendredi 25 A minuit Pour participer Et voilà Donc n'hésitez pas A mettre un pouce en l'air Si cette vidéo vous a plu A vous abonner Si c'est pas encore fait On se retrouve demain De toute façon Pour une autre vidéo Ainsi qu'encore La semaine prochaine Tous les jours Voilà J'espère que ça vous fait plaisir Et en attendant Moi je vous dis Bisous bisous Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada